Bonjour et bienvenue à vous mes chères balances sur votre guidance, cette fois-ci concernant l'année 2023. J'ai hâte de découvrir ce qui nous attend pour ces prochains mois. Avant tout, je tenais à vous remercier pour clôturer, on va dire, cette année 2022 pour tout le soutien que vous m'avez apporté. La chaîne a grandi très rapidement et je vous en suis très reconnaissante. Je vais faire un tirage, comme d'habitude, complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse. Sachez également que je ne vais pas faire comme d'habitude, d'habitude, je tire les cartes devant vous. Comme là, on est sur un tirage annuel, je vais d'abord tirer les cartes et je rentrerai directement dans le vif du sujet pour vous donner un maximum de messages dans un minimum de temps. Allez, on commence avec l'aspect général, je vous retrouve tout de suite. Allez, mes chères balances, on commence avec votre tirage général et j'ai des messages. Je vais essayer vraiment de vous les transmettre au mieux de ce que je vois et de ce que j'entends. La première carte que j'ai sortie, c'est celle-ci. On est en train de vous dire que devez-vous lâcher. Et c'est comme si on avait vraiment envie de vous encourager à laisser des choses derrière vous. Vous avez actuellement des bagages. C'est comme si on ne souhaitait pas que vous les preniez avec vous sur cette nouvelle année. Donc, il y a des choses que vous devez lâcher. J'ai eu besoin quand même de précision. Alors, c'est un tirage collectif, donc je ne peux pas vous donner trop de détails puisque sinon ce serait faussé, ça ne pourrait parler qu'à une ou deux personnes. Ce n'est pas un tirage personnalisé. Par contre, ce que j'entendais vraiment beaucoup tout au long des cartes que je tirais, c'est que c'est comme si, et peut-être en 2022, mais c'était peut-être le cas avant, vous êtes attiré par des choses qui ne vous conviennent pas. Et pour certains, je sens que là vous allez vraiment vous poser les bonnes questions. Pourquoi j'ai été attiré par telle chose, tel projet, telle personne pour qu'au final, je me rende compte, alors ce n'est même pas ça, c'est que vous le sentez d'avance que ça ne va pas vous convenir. Et pourtant, pour certains d'entre vous, il y avait ce côté, j'ai besoin quand même de le savoir, j'ai besoin de savoir si ça me correspond ou non. Il y a cette carte qui est tombée, en plus de ça, c'est la carte numéro 36, 6 plus, enfin 3 plus 6 égale 9. Il y a un aspect individuel sur lequel on vous encourage à revenir sur cette année 2023. Encore une fois, un sentiment d'être perdu, de ne pas toujours voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être d'arriver à avoir un peu trop de projections selon ce que vous attendez, selon ce que vous désirez, en y croyant fortement et en vous rendant compte, après quelques semaines, après quelques mois, que absolument pas, ça ne vous convenait pas et que vous le sentiez finalement au fond de vous, mais que malgré tout, vous avez foncé. Donc, il y a cet aspect-là qui ressort dans votre tirage. Et si on vous dit de faire preuve d'indulgence et de vous pardonner, alors là, je ne le ressens pas qu'au niveau extérieur, je le ressens vraiment par rapport à vous, de vous pardonner peut-être, justement de ne pas avoir fait les bons choix, de ne pas vous être écouté, de ne pas avoir écouté votre intuition, votre petite voix intérieure. Et on est en train de vous dire d'arriver à lâcher peut-être des perceptions que vous avez, des choses qui sont très ancrées en vous, parce que je vois l'empereur ici, donc quelque chose qui a pu se répéter, qui est ancré depuis très longtemps. Mais, quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que l'année 2023 est l'année où vous allez pouvoir réellement travailler sur vous et retrouver la paix intérieure. Pour certains d'entre vous, ce que j'entends, ce n'est pas pour tout le monde, mais j'ai eu une autre carte qui est venue. Ici, on nous parle du désir et de la sexualité. Ici, on nous parle du séducteur. Et ici, on nous parle de la trahison. Donc, pour certains ou pour certaines, on nous parle très clairement d'énergie dans lesquelles vous êtes attiré, un peu comme une spirale, et qui vous déçoive énormément. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement « Ah bah zut, alors ce n'était pas du tout comme je le pensais ! » Non, c'est que ça vous tire un petit peu vers le bas. Parfois, vous rentrez dans des situations qui vous tirent un petit peu trop vers le bas. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve d'indulgence et de pardon envers vous-même. Mais la bonne nouvelle dans tout ça quand même, c'est que ce que l'on vous dit là par rapport à cette année qui arrive, non seulement c'est une année qui va être favorable pour vous pour arriver justement à lâcher des choses, à arriver à comprendre des choses, à mettre le doigt sur quelque chose qui se répète. Et regardez ici, on nous parle bien de la transformation. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on est en train de vous dire qu'à ce jour, il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment, mais là, en l'occurrence, les choses seront alignées pour que vous puissiez réellement vous écouter, travailler sur vous et ne pas vous retrouver dans des situations où en fait, vous revenez au point de départ. Vous savez, un peu comme dans le Monopoly, on revient, on passe par la case prison à nouveau. Je sens qu'il va y avoir... Alors, à mon avis, début d'année, vous allez plus vous poser des questions existentielles. Vous allez plus vous rendre compte de schémas répétitifs. Sachez que l'arcane majeur qui vous accompagne, vous, durant cette année 2023, j'ai tiré la carte du monde. C'est très intéressant. Là, on est en train de vous dire que vous allez pouvoir transformer votre vécu, vos expériences, vos connaissances, vos blessures également vers une fin plutôt réussie, une fin de cycle ici qui, pour l'année 2023, vous allez pouvoir boucler les choses et justement, arriver à mettre, à lâcher des choses derrière vous. Alors, je vous le souhaite définitivement, mais c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se cultive. Mais quoi qu'il en soit, c'est extrêmement positif pour vous parce que vous avez la meilleure carte du tarot. Ce n'est pas rien. Vous avez l'arcane du monde. Et en plus de ça, je sens que ça va vous donner des ailes parce qu'ici, on a ce page de bâton qui, c'est comme un enfant qui découvrirait les choses. Vous allez à nouveau redécouvrir des choses que vous n'avez pas laissé entrer dans votre vie parce que vous étiez peut-être embourbé dans des choses depuis longtemps qui finalement restaient éphémères. Ça peut être effectivement des relations, ça peut être des personnes, ça peut être des projets, peu importe. Là, même si on nous parle de désir, de sexualité, on peut nous parler de séducteur. Alors, pour beaucoup, ça concerne vraiment l'aspect sentimental et ça ne m'étonne pas, vous êtes la planète au-dessus de vous, c'est la planète de Vénus. Donc, c'est très important pour vous, mes chères balances. Mais ça va au-delà de ça. Vous allez vous poser la question de pourquoi vous êtes justement attiré par des choses qui sont contraires à ce que vous attendez. C'est un peu comme la loi d'attraction où on a envie de quelque chose mais au niveau de nos actions, on fait complètement le contraire. Et là, je sens qu'il y a un équilibre qui va vouloir revenir avec une transformation et avec, en plus de ça, la carte du monde ici qui vous accompagne, cette arcane qui va vous accompagner tout au long de l'année. On va regarder un petit peu le message conseil que l'on souhaite vous donner. mes chères balances pour l'aspect général. Allez, quel est le conseil que l'on souhaite leur donner ? Ah ben, ça ne m'étonne pas. Ici, on vous parle de l'absinthe. L'absinthe, c'est un poison. On est en train de vous dire « Veine liqueur au jade reflet. En toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. » Incroyable ! C'est exactement ça. C'est la meilleure conclusion possible. D'autant plus que c'est la carte numéro 20, le jugement dans le tarot de Marseille. Donc, on vous parle bien de renaissance, de renaître de ses cendres. Vous allez lâcher la veine liqueur qui ne vous sert plus, voire même qui a pu vous faire souffrir par le passé pour à nouveau accueillir de nouvelles choses dans votre vie parce que vous allez pouvoir modifier des mécanismes. Voilà, mes chères balances, très... Tirage vraiment très intéressant. Je range les cartes et on passe à l'aspect professionnel et des activités. Alors, on passe à l'aspect professionnel ou des activités et c'est intéressant parce que votre tirage professionnel peut suivre un petit peu votre tirage général. J'ai pas mal de choses à vous dire. Je vais essayer d'être concise. Premièrement, on vous dit ici de faire preuve d'un petit peu plus de délicatesse peut-être au niveau du travail. Pourtant, mes chères balances, vous êtes assez connus pour votre diplomatie, pour arriver à, comment dire, ménager la chèvre et le chou. Quoi qu'il en soit, là, on est en train de vous dire peut-être d'apporter une touche de délicatesse peut-être également dans vos activités quotidiennes, peut-être également dans votre vision des choses, votre... comment dire... votre jugement que vous pourriez faire envers les personnes qui vous entourent mais aussi envers vous-même. De ne pas être trop exigeant avec vous-même tout comme vous pourriez l'être avec d'autres personnes. Ce qu'on est en train de vous dire sur l'année 2023, c'est qu'elle est très favorable pour arriver à peaufiner des choses pour ceux qui souhaitent faire des formations, apprendre de nouvelles compétences, apprendre de nouvelles connaissances. Ça va être une année favorable pour vous. On vous parle ici la carte du travail est sortie, j'avais besoin de précision parce que c'est comme si on était en train de vous dire que vous avez pu fuir quelque chose depuis longtemps et que là, durant cette année 2023, c'est comme si ça revenait un petit peu comme un boomerang. Ça peut être par exemple un projet que vous aviez en tête et que vous mettiez de côté, une envie de départ que vous repoussiez, ça peut être une formation justement que vous souhaitiez faire, une reconversion professionnelle, peu importe. Là, on est en train de vous dire que ce que vous avez fui durant un certain temps va revenir soit sous forme d'opportunité, soit un petit peu comme un boomerang de là, vous n'aurez plus trop le choix entre guillemets par rapport à votre situation que d'aller de l'avant. Vous ne pourrez en tout cas en 2023 ne pourrez pas fuir une situation qui pourrait se présenter à vous. Ça peut être dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que là, c'est vraiment un choix que vous avez en vous disant allez, c'est cette année où je veux mettre en place telle ou telle chose ou que je ferai telle ou telle formation ou bien ça peut s'imposer à vous parce que dans le cadre de votre travail, ce sera cette fois-ci nécessaire pour pouvoir avancer. Ici, on vous parle quand même d'une notion de chance. Quand je tire cette carte et notamment, alors que ce soit dans un tirage collectif ou individuel, il y a cette notion de vous allez être surpris, il y a une notion d'imprévu. La chance, on le voit tout de suite comme quelque chose de favorable, comme un coup de pouce de l'univers, quelque chose de très bénéfique, c'est le cas mais c'est souvent le cas dans sa conclusion et dans sa finalité. Mais ça peut arriver dans votre vie à un moment où, au contraire, ce serait pour vous plutôt une charge. Je ne sais pas, il y a un nouveau projet et vous êtes déjà submergé. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Et pourtant, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui vont arriver dans votre vie de manière imprévue et étonnante et qui seront finalement bonnes, qui auront une bonne finalité. Là où pour certains, vous pourriez le voir différemment, c'est parce qu'il y a un souci de contrôle. Vous n'aimez pas les imprévus pour certains d'entre vous et là, on est en train de vous dire eh ben tant pis pour vous parce qu'il y en aura quand même. C'est comme si on avait envie de vous faire quitter sur cette année une zone de confort mais une zone que vous pensez confortable et qui finalement ne l'est pas. C'est comme si vous aviez composé avec depuis longtemps. Et là, l'univers va un petit peu s'en mêler pour essayer de bousculer les lignes. Ce n'est pas une tour qui est sortie donc ce n'est pas quelque chose qui va arriver de manière fulgurante et tout bousculer ou tout ravager sur son passage. Cependant, je vois vraiment que ça va être une bonne chose pour vous parce que j'ai sorti la carte du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui va justement foncer. C'est celui qui avance. C'est une énergie d'air un petit peu comme la balance, comme ce que vous pouvez être mais cependant vraiment dans ok, cette fois-ci plus rien ne m'arrête, j'y vais. Et avec cette charité, je sens que si vous avez besoin, vous allez pouvoir trouver des mains tendues sur votre chemin. Mais pourtant, la carte du cavalier d'épée, c'est justement celle qui fait cavalier seul, qui fonce, qui va ou on n'arrive plus du tout à vous arrêter. Donc, ce que je ressens pour vous, c'est que il y a des choses que vous devez quitter, que vous n'avez pas réussi à faire pour le moment. Il y a l'univers un petit peu qui s'en mêle dans votre vie. Il va y avoir comme une phase parfois d'entre-deux. Il y a des choses qui vont prendre du retard mais on vous dit que c'est parfaitement voulu parce que pour certains d'entre vous, vous avez besoin peut-être de connaissances supplémentaires, de vous perfectionner sur quelque chose, de fournir un petit peu plus d'efforts mais ensuite, il y a cette carte du cavalier d'épée qui me dit que vous vous sentirez prêt à aller de l'avant et ce côté, l'univers qui vous bouscule, vous allez vous rendre compte à quel point ça a été une bonne chose dans cette année pour pouvoir avancer. On va regarder pour un petit message conseil pour vous sur l'aspect des projets et des activités. Ok, c'est celle-ci. Ici, on vous dit l'oiseau mécanique. Eh oui ! Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Là, je sens qu'on ne sera plus justement dans la fuite ou dans le contrôle de certaines choses. Vous allez, ça c'est typiquement la carte de l'envol. On prend son envol, on y va et on fonce. Voilà mes chères balances pour l'aspect professionnel et des activités. Je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect sentimental. Allez mes chères balances, on passe cette fois-ci à l'aspect sentimental. J'espère que vous êtes fin prêt à écouter les messages. Alors bien sûr, c'est un tirage collectif donc attention quand même parce que j'ai dû prendre des cartes complémentaires pour avoir des précisions mais ce n'est pas un tirage personnalisé. Il n'y a qu'un tirage personnalisé qui pourra vraiment parler de votre situation. Par contre, au niveau du collectif, ce que j'entends c'est que pour certains d'entre vous, on le disait déjà dans le tirage général, il y a un ras-le-bol de retrouver des situations qui ne vous conviennent pas. Il y a un ras-le-bol, c'est vraiment ce que je ressens, il y a un ras-le-bol d'être, comment dire, spectateur ou spectatrice de votre vie et de ne pas être acteur de votre vie. Encore une fois, il y a une dissonance entre ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez pour votre vie sentimentale et les actions que vous mettez en place, les rencontres que vous faites et dans lesquelles vous pouvez replonger. J'ai beaucoup de messages pour les célibataires. Au début, alors, j'ai deux fois l'amoureux quand même qui est sorti dans votre tirage, c'est pas rien. Cette année 2023 va vous demander de choisir, de faire un choix pour, alors, ce que je ressens, c'est un choix d'abord pour vous avant votre choix de partenaire. Donc, ça peut aussi correspondre à des personnes qui sont actuellement en couple. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il va falloir prendre de la hauteur sur votre vie et choisir ce que vous voulez et surtout initier les actions qui vont dans ce sens parce qu'il y a encore cette dissonance. Ici, on le voit, il y a les belles pensées. Vous rêvez, vous projetez des choses mais il y a un vrai profond sentiment de solitude parfois, de ne pas... et j'entends pour certains vous vous en voulez. Si certains d'entre vous font un travail sur soi et parfait, c'est super. Ici, on vous parle d'estime de soi et d'amour propre. J'avais vraiment besoin d'avoir une carte complémentaire pour comprendre ce sentiment de solitude, pour comprendre pourquoi justement vous êtes dans cette situation, dans cette zone parfois de tristesse et j'entends pour certains, c'est comme si vous vous disiez mais jamais je ne vais rencontrer la bonne personne. Alors, c'est faux. Il y a des bonnes personnes, c'est comme si parfois elles étaient dans la salle d'attente. Elles attendent que vous soyez dans cette énergie de pouvoir recevoir, réceptionner de l'amour, pas simplement en donner mais aussi d'arriver à accueillir l'amour que l'on souhaite vous donner. Ici, on vous parle de cadeaux. Attendez-vous à des surprises un petit peu comme dans le tirage professionnel. Il y a des choses qui viennent vers vous, il y a des choses qui sont imprévues. Pour les célibataires, je vois une rencontre et je vois une rencontre très intéressante. Là où il y a le warning, c'est ce que vous allez en faire. Dans quelle vibration vous serez à ce moment-là ? parce qu'il y a une question de timing pour vous. Ici, on vous parle d'entrevues, donc de rendez-vous, d'invitations et on vous parle de l'amoureux. Ce n'est pas rien, ces deux cartes. On nous parle vraiment de rencontres possibles ou de renouveau dans votre situation sentimentale. Mais quand j'ai la solitude qui n'est pas très loin et que j'ai ici les rêveries, on est en train de vous dire concrètement les choses peuvent venir dans votre vie. mais il y a une connexion que vous... Il y a quelque chose qui manque peut-être encore une connaissance, un travail sur soi, un ancrage. Peut-être que vous n'avez pas encore toutes et tous pour pouvoir transformer cette relation en quelque chose que vous souhaitez au fond de vous. Parce qu'en plus de ça, pas très loin, j'ai le roi de coupe. Donc, on nous parle vraiment de quelqu'un qui, sentimentalement parlant, peut être au diapason avec vous. Ici, on a justement le valet de bâton et le magicien. Très clairement, il y a un début d'une relation prometteuse, quelque chose qui vient comme ça dans votre vie, qui vous sort un petit peu de cette solitude, qui vous sort de cette zone de confort. Et regardez ce que je retrouve juste après. Je retrouve à nouveau l'amoureux et cette fois-ci, je trouve le 10 de Pentacle. Donc, en plus de ça, on vous dit qu'il y a une vraie possibilité avec une personne en 2023 de construire quelque chose, d'avoir une relation pérenne. Si tant est que vous sortez des énergies que l'on a pu voir sur le tirage général, que vous laissiez de côté des bagages, de je suis attiré et j'ai envie de fougue et en même temps, j'ai envie de quelque chose de construit. On vous dit, vous avez soit l'aspect passionnel, soit l'aspect construit. C'est très compliqué d'avoir une histoire, une relation passionnelle avec des montagnes russes et en même temps sur la durée. On vous dit, qu'est-ce que vous souhaitez peser le pour et le contre dans votre balance, mes chères balances ? Est-ce que vous souhaitez quelque chose qui vous remplisse d'émotions et de fougue et de passion ? Mais ça ne peut pas être quelque chose de pérenne. C'est comme si vous disiez que tous les jours, vous avez la même énergie, la même niaque. Non, il y a des jours où vous êtes plus fatigué que d'autres. Vous ne pouvez pas toujours être en up. C'est pareil au niveau sentimental et je pense que certains confondent justement ce côté montagne russe, ce côté papillon, quelque chose qui vous fait vibrer avec une relation possible sur la durée constructible. Après, ça peut démarrer dans ce sens et ça peut éventuellement commencer à se transformer vers quelque chose de durable. Mais vous ne pourrez pas avoir toujours cette même intensité sur la durée. C'est surtout ça. Pour certains d'entre vous, si vous vous posez la question de faire un travail sur soi ou autre, vous avez votre libre arbitre. Je vous y encourage vraiment parce qu'on a senti que sur le tirage général, il y avait des petites choses encore sur lesquelles vous n'aviez pas mis le doigt. Et on est en train de vous dire que l'année 2023 est très favorable pour vous, pour que vous puissiez soit commencer une initiation de développement personnel, pour comprendre des choses, pour comprendre des blessures, des schémas répétitifs, mais surtout parce que dans la matière, on a envie de vous envoyer une belle histoire. J'ai eu deux fois l'amoureux, de vous sortir de cette solitude et de cette rêverie dans laquelle vous rêvez votre vie sentimentale. mais on vous dit qu'il y a des choses d'abord à travailler sur soi pour arriver à accueillir de l'amour. Et dans ce cadre-là, effectivement, il y a une très belle relation qui entre dans votre vie et une relation qui va réellement vibrer parce qu'ici, en plus de ça, j'ai le hiérophante. Quelque chose de possible et quelque chose de pérenne. Également, avec ce 10 de Pentacle, dès que vous sortirez un petit peu de ces énergies où vous ne vous comprenez pas toujours. On va regarder le conseil que l'on souhaite vous donner. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Ok, elles sont ici. Quel est le conseil que l'on souhaite donner à mes balances ? Ok, c'est celui-ci et on vous parle magnifique du lisse. On vous dit abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel parent tout fiel. Vous voyez, on est vraiment en train de vous dire d'apaiser ce côté trop passionnel, trop montagne russe dans lesquels peut-être pour certains d'entre vous, vous allez et à nouveau et encore pour finalement être déçu à la fin. On vous dit prenez un peu plus votre temps, soyez indulgent envers vous-même et les choses beaucoup plus saines et beaucoup plus comment dire zen et apaisées arriveront dans votre vie. Voilà, mes chères balances pour votre tirage sentimental. Ça s'adressait quand même beaucoup à des personnes qui vivent des schémas répétitifs. Je pense que ce message c'est vraiment vraiment pour vous mais en tout cas prenez soin de vous et passez de belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite pour un prochain tirage. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada